Musique Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Livrement Addict. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne après cette petite semaine et demie d'absence pour parler de certaines sagas qui sont dans ma pâle et que je n'ai toujours pas débutées. Alors je vais pas vous le cacher, à la base j'avais très envie de vous filmer mes sagas en cours, vidéos qu'on a vu pas mal circuler ces derniers temps, et que j'ai beaucoup aimé regarder et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa que moi de mon côté aussi je fasse le point et ensuite que je vous partage tout ça parce que c'est vrai que j'ai tendance à acheter beaucoup de livres et en recevoir beaucoup de nouvelles sagas mais c'est vrai que bon ça commence à s'intasser et je me suis dit ça serait bien de faire un peu la mise à jour de tout ça. Et quand j'ai préparé ma vidéo et que j'ai commencé à la préparer, je me suis dit que ça n'allait pas le faire parce que sur les sagas que je n'ai pas encore débutées mais dont j'ai le premier tome dans ma pâle, en fait j'ai 54 sagas non démarrées dans ma pâle, voilà. C'est dit, c'est avoué, 54 sagas, donc en fait je n'allais pas tout vous présenter entre ça, plus les sagas que j'ai entamées, que j'ai bien démarrées, etc. etc. Je me suis dit que la vidéo allait être indigeste aussi bien pour vous que pour moi donc ce que je vais faire c'est qu'aujourd'hui je vous présente 10 sagas qui sont dans ma pâle et que je n'ai pas encore débutées et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai avec plaisir la vidéo justement où je vous parle des sagas que j'ai déjà entamées, voilà, et que je n'ai pas encore terminées, qui sont encore en cours de publication. On démarre tout de suite avec la première saga, c'est The Last Name Zahra de Kristen Tissarilly, donc qui est paru en français sous le titre Iscari, c'est une saga qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est une trilogie et même si on ne suit pas forcément toujours les mêmes personnages au fur et à mesure des tomes, c'est vrai que c'est une saga qui m'intriguait énormément parce qu'il est question de tueurs de dragons, on va notamment suivre Ash qui est une princesse, qui est une tueuse de dragons et qui doit ramener à son père le roi la tête du plus puissant des dragons qui menace le royaume afin d'éviter un mariage forcé avec Jarek qui n'est autre que le commandant très cruel des armées, il me semble, je crois que c'est le commandant des armées, en tout cas c'est un mariage forcé pour unifier le royaume et il y a tout un truc avec Ash qui n'est pas vu forcément comme une princesse très puissante de la part de son père et de son peuple et donc du coup elle fait tout pour avoir je pense cette reconnaissance en tant que tueuse de dragons et elle va se lancer dans cette épopée sauf qu'elle va se retrouver avec un esclave qui va la suivre ou qui va l'empêcher de faire certaines choses. En tout cas c'est une saga qui m'intriguait beaucoup parce que forcément je vous ai dit dragon, tueuse de dragons, dragon slayer et c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Après le schéma en lui-même est assez classique dans le YA c'est-à-dire faire quelque chose pour éviter un mariage forcé c'est un schéma qui revient très souvent, très régulièrement. C'est également une trilogie dont j'ai entendu beaucoup de bien de la part notamment de Kimi mais c'est vrai que j'ai une amie très proche qui l'a lue il y a quelques années au moment où j'avais acheté ce bouquin. Je crois qu'il venait de paraître en français ou alors il allait paraître en français le premier tome au moment où je l'ai acheté en VO et c'est vrai qu'elle malgré le fait qu'on ait des goûts littéraires assez similaires n'a pas vraiment accroché avec le premier tome et du coup je pense que c'est pour ça que ça m'a cassé mon engouement d'un seul coup et que j'ai très peur de sortir le premier tome de ma palle et que je n'ai toujours pas débuté cette saga. Il faudrait que j'y remédie parce que Kimi si elle voit cette vidéo elle va venir me tirer les oreilles et me botter les fesses. On poursuit avec un bouquin et là en fait en relisant le synopsis je me suis hypée toute seule et ça a été le cas pour plusieurs bouquins mais en fait j'avais pas percuté qu'il y avait une romance LGBT dans cette histoire et on me l'avait vendue comme étant un peu le nouveau Throne of Glass donc c'est Mask of Shadows de Lindsay Miller et je dis bien on me l'avait vendue comme étant le nouveau Kéléana parce qu'il faut quand même y aller pour comparer un livre à une saga aussi renommée que Throne of Glass mais dans cette histoire on va suivre Salette, dite Sal, qui est une jeune femme qui vit un petit peu dans les bas-fonds de la capitale du royaume et qui en a marre de cette vie de voleuse et qui a envie de se rapprocher de la noblesse qui a détruit en fait sa famille et tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent et pour ce faire elle va tomber un peu sur une sorte de flyers, un prospectus en fait dans lequel elle va réaliser, sur lequel il est écrit je devrais dire plutôt que la reine recrute des assassins pour sa garde personnelle donc Sal va rentrer dans cette compétition où il n'y a forcément que des assassins, des meurtriers des anciens soldats hyper vicieux etc et elle va devoir remporter différentes épreuves pour pouvoir intégrer la garde personnelle de la reine et une fois au palais elle va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Élise et petit à petit elles vont tomber sous le charme l'une de l'autre et elles vont commencer à rêver d'une nouvelle vie qui n'a rien à voir avec ses assassinats, ses vols etc et pour ce faire, pour réussir à s'en aller, Sal doit d'abord rester en vie et survivre surtout et gagner cette compétition donc voilà, je crois, en fait quand je lis le truc je me dis est-ce que c'est un one shot, est-ce que c'est une biologie ? j'ai pas encore vérifié sur Goodreads donc je verrai tout ça mais en tout cas c'est un bouquin qui avait l'air assez sympa et je le trouve très beau et même au niveau des entêtes de chapitres regardez, je sais pas si vous allez bien voir voilà, je le trouve très beau et quand je l'ai acheté j'avais pas du tout percuté qu'il y avait une romance LGBT donc j'ai hâte de voir aussi comment ça va être mené, comment ça va être développé et je me focalise pas trop sur le fait que c'est comparé à Kéléana parce que, parce que bon, non, non quand tu connais toute l'histoire de Kéléana tu peux pas, tu peux pas comparer non c'est pas possible, c'est juste parce qu'il y a des assassins voilà, c'est tout le prochain livre que je vous présente c'est pareil en relisant le synopsis je me suis hypée toute seule comme une cinglée c'est le premier tome d'une duologie c'est Onyx and Ivory de Mindy Arnett et là c'est vraiment de la remanthésie pure et dure on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kate qui est aussi connue sous le nom de Traitor Kate donc Kate la traîtresse c'est un titre qu'elle a gagné parce que son père a été condamné à mort puisqu'il a tenté d'assassiner le grand roi du royaume donc Kate et sa famille sont tombées en disgrâce ne sont plus du tout des membres de la noblesse et pour survivre Kate est devenue une sorte de messagère elle est très vite et elle a un instinct de survie redoutable et il en faut vraiment beaucoup puisque dans ce royaume il y a des créatures qu'on appelle des Drakes ou des Drakens qui sont des sortes de dragons qui une fois la nuit tombée vont attaquer les gens pour se nourrir et donc forcément il faut absolument éviter d'être dehors la nuit vous vous en doutez bien sauf que c'est sans compter sur le fait que Kate porte en elle les nez je devrais dire avec une magie interdite elle est une wilder donc en fait elle est capable de communiquer avec les animaux et d'influencer leurs esprits leur façon de faire et leur comportement j'imagine et voilà un jour Kate va devoir délivrer un message sauf qu'elle va tomber sur un convoi de caravane qui a été attaqué par des Drakes il n'y a quasiment pas de survivants sauf Corvin qui est le premier amour de Kate qu'elle s'était jurée d'oublier parce que c'est le garçon qui a condamné son père à mort et je pense du coup que Corvin n'est autre que l'héritier de la couronne et ensemble ils vont devoir mettre leur passé derrière eux puisqu'il y a une nouvelle menace qui plane sur le royaume à partir de maintenant les Drakens donc les Drakes ces sortes de créatures dragonesques s'attaquent aux gens une fois le jour levé en fait en pleine journée et ça devient très compliqué et c'est très embêtant vous vous en doutez bien on continue avec une série signée Georgia Caldera et alors là je vais me faire taper sur les doigts puisque je n'ai toujours pas sorti de ma palle Les Brumes de Cendre Lune j'ai acheté ce premier tome lors de sa sortie il me semble et je le trouve magnifique l'objet libre en lui-même est absolument splendide on est d'accord je sais que l'histoire est très chouette j'en entends vraiment des échos très 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 positifs et j'ai très envie de plonger dans cette histoire mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas fait je pense que le fait d'accumuler plein de livres a fait qu'il est passé dans un coin de ma bibliothèque et que j'y pensais plus et que je ne l'ai pas ressorti on va plonger dans un royaume où les dieux règnent en maître où Aurion va régner en maître notamment sur les humains et il va épier leurs moindres faits et gestes et surtout leurs pensées et dès qu'un humain va penser de manière malhonnête ou qui va commencer à avoir des pensées rebelles à l'encontre d'Orion l'exécuteur qu'on appelle aussi l'ombre va débarquer et va les tuer en fait tout simplement dans cette histoire on va suivre ses fils qui évoluent dans cet univers là on l'a privé d'une partie d'elle-même on l'a privé de sa famille et elle ne pense qu'à une chose en fait se venger d'Orion et visiblement ça démontre quelques failles dans le système et visiblement elle n'est pas la seule elle a commencé à se rebeller donc on va suivre ses fils dans cette aventure et je l'avais commencé je crois que j'avais lu les premiers chapitres justement où on rencontre ses fils on comprend où enfin comment elle en est arrivé là à vouloir se rebeller contre ce système et j'avais bien aimé le début mais je ne sais pas pourquoi je l'avais reposé et je ne l'ai jamais repris donc il serait peut-être temps que je le sorte de ma pâle aussi celui-là la prochaine saga que je vous présente je sais que Fanny si elle regarde cette vidéo donc Fanny des chroniques de la presse elle va me dire mais fonce pourquoi tu l'as toujours pas lu et c'est Bring me the heart donc Donne-moi ton coeur de Sarah Wolfe qui est paru chez Poké de Jeunesse en français je n'ai toujours pas lu ce premier tome j'avais commencé ce bouquin pareil c'est très souvent que je commence des livres et quand je sens que je ne suis pas dans le mood je les repose et je ne les reprends pas forcément derrière on va suivre une jeune fille qui s'appelle Zerar j'allais dire Zelda non pas du tout Zerar qui est une heartless donc une sans coeur en fait elle a été sauvée par une sorcière qui lui a pris son coeur et en échange elle continue plus ou moins à vivre et à servir cette sorcière donc c'est la sorcière Night Singer et cette sorcière un jour va demander à Zerar d'infiltrer la cour et de dérober le coeur du prince voilà de lui arracher son coeur en échange de sa liberté donc elle retrouverait son propre coeur et alors là on va commencer un jeu un petit peu du chat et de la souris parce que de son côté le prince va rencontrer une jeune fille qui pour une fois bizarrement va lui tenir tête n'est pas du tout la nana la plus raffinée et élégante à la cour qui a une grande bouche et qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense etc qui va gentiment le remettre à sa place et donc on a un petit peu ce jeu du chat et de la souris qui va démarrer et en fait le gagnant remporte littéralement le coeur de l'autre voilà c'est un petit peu la catchphrase de cette histoire c'est une trilogie il me semble et c'est vrai qu'il avait l'air plutôt sympa en tout cas j'aime beaucoup la couverture je crois que le tome 2 c'est Bring me their bones en anglais et ouais il avait l'air il avait l'air sympa et le début le début était plutôt cool mais j'étais pas vraiment dans le mood pour me plonger dans cette histoire donc j'avais préféré la reposer c'est ce que je vous disais et bon bah écoutez il serait peut-être temps que je me lance dans une histoire de sorcière ces 4 quand même on poursuit avec la duologie Blood of Stars de Elizabeth Lim le premier tome c'est Spin the Down et c'est une duologie qui est basée sur la réécriture de Mulan puisque ici on va rencontrer Maya qui est une couturière et couturière je vais réussir à parler et qui est également la fille d'un grand tailleur de renommée qui a été connue à travers le royaume un jour son père va être va recevoir un message de la capitale du palais et va devoir s'y rendre Maya va prendre la place de son père en se déguisant en garçon va se faire passer pour son fils et elle va intégrer une compétition au sein du palais pour devenir le plus grand tailleur du royaume sauf que vous vous doutez bien que si quelqu'un découvre la véritable identité de Maya elle perdra la vie et en même temps son déguisement qu'elle décide de garder ne semble pas être passé complètement inaperçu puisque Edan l'enchanteur du palais semble clairement avoir vu dans le jeu de Maya mais elle s'en fiche un petit peu si je puis dire attention je mets des grosses guillemets et elle va devoir confectionner trois robes trois robes pas trois roms trois robes qui vont l'emmener au bout du monde et voilà et elle va devoir les confectionner dans un temps imparti donc ça avait l'air très sympa j'ai entendu beaucoup de retours très 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 positifs sur cette biologie et j'ai très envie de la découvrir déjà c'est une réécriture de Mulan on a le folklore asiatique et j'adore ça et j'ai très envie de me plonger dans cet univers où il est question de couture et de magie en même temps et ouais ça a l'air ça a l'air très chouette donc j'ai très hâte de me lancer dans cette saga on continue avec les réécritures et ici c'est la réécriture des misérables de Victor Hugo avec The Court of Miracles de Kester Grant et ça fait quelques temps qu'il est dans ma palle c'est un bouquin qui est absolument magnifique quand j'ai enlevé la jaquette et que je suis tombée là dessus autant vous dire que elle veut pas elle veut pas s'enlever autant vous dire que voilà j'étais en extase et je vous l'ai dit c'est un petit peu basé sur les misérables puisqu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Eponine qui va tout faire pour retrouver sa soeur qui a été vendue par leur père le Thénardier et pour ce faire elle va intégrer l'une des guildes qui constituent la Cour des Miracles en fait on est à Paris en 18... combien ? 1828 et dans les bas fonds de Paris il y a plusieurs guildes qui se sont regroupées et qui forment la Cour des Miracles donc vous avez la guilde des assassins la guilde des voleurs etc etc vous en avez un certain nombre attendez je vais essayer de vous les retrouver parce qu'elles sont toutes elles sont toutes ici voilà elles sont splendides et il y a une très jolie carte en même temps et donc toutes ces guildes sont soumises aux mêmes règles cette charte en fait qui... ce protocole qui est régi par la Cour des Miracles et puis Eponine fait partie de l'une des guildes elle va notamment rencontrer Cosette et avec Cosette elles vont essayer de retrouver sa petite soeur donc écoutez ça m'avait l'air très sympa j'ai très hâte de me plonger dans cette histoire et ça avait l'air ça avait l'air grandiose franchement et le livre en lui-même est absolument magnifique et je suis trop contente de l'avoir en ma possession juste pour le côté collection voilà tout simplement on poursuit avec un côté un peu plus fantastique urban fantasy avec Harlem et The Secret Coven de Bella Forest c'est le premier tome d'une saga qui comporte je ne sais pas combien de tomes déjà ça avait l'air hyper chouette en fait on va suivre Harley Harley Merlin qui est une jeune femme qui est capable de ressentir les émotions des gens et du coup elle va travailler dans un casino et elle va pouvoir être capable de dire si une personne triche si elle bluffe etc etc et c'est un petit peu comme ça qu'elle gagne sa vie jusqu'au jour où elle va croiser le chemin d'un véritable monstre et qu'un jeune homme qui s'appelle Wade qui est extrêmement arrogant et qui n'est autre qu'un warlock donc en fait une sorte de sorcier va apparaître va la sauver et va l'emmener dans ce monde magique visiblement auquel elle appartient et au fur et à mesure qu'elle découvre ce monde dans lequel elle appartient et dans lequel elle se sent bien elle va réaliser que son passé est bien plus sombre qu'est-ce qu'elle ne pensait et en même temps elle a été prise pour cible par certaines personnes qui ne peuvent visiblement pas la voir et elle et ses nouveaux amis vont devoir vite découvrir de qui il s'agit avant que le monde magique et le monde des humains ne rentrent dans une sorte de guerre voilà donc ça avait l'air plutôt sympa je l'ai acheté l'été dernier je ne l'ai toujours pas lu et en fait j'ai très envie de me poser dans cette saga et je pense que ce qui fait que je ne l'ai pas encore débuté c'est que c'est une saga qui est très longue et il y a déjà énormément de tomes je me demande s'il n'y en a pas 8 ou 9 à vérifier mais je sais qu'il y en a au moins 5 ou 6 déjà qui sont sortis et c'est vrai que se lancer dans une longue saga comme ça on se dit waouh dans quoi est-ce que je m'embarque encore une fois et j'attends beaucoup de l'héroïne en même temps j'ai très envie que ce soit une héroïne qui n'ait pas sa langue dans sa poche qui soit hyper sarcastique hyper cynique qui soit grande gueule en fait et j'ai peur que ça ne soit pas le cas non plus mais ça avait l'air très chouette et c'est vrai que la couverture était plutôt sympa donc écoutez dès que je l'aurai lu de toute façon vous serez les premiers au courant je pense que le prochain bouquin vous l'avez vu passer puisqu'il y a quelques rumeurs comme quoi il sort tirait potentiellement en français c'est All the Stars and Peas de Adeline Grace c'est un livre que Jess d'ailleurs m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière donc Jess si tout passe par là un énorme merci et plein de gros bisous j'espère que tu vas bien et dans cette histoire on va suivre Amora qui est une princesse qui est l'héritière du trône et pour prouver qu'elle est la future reine elle doit maîtriser une sorte de magie la magie des âmes et elle doit en faire une démonstration sauf que lors de cette démonstration tout ne va pas forcément tourner comme c'était prévu et elle va être forcée de s'enfuir elle va faire un pacte avec un pirate il me semble qui s'appelle Bastion et lui va essayer de l'aider à prouver qu'elle est capable de régner et qu'elle mérite de régner et en échange elle, elle va l'aider à retrouver la magie qui lui a été dérobée donc tous les deux embarquent pour une épopée dans une aventure où ils vont se mettre à croiser des monstres assez sanguinaires des sirènes vengeresses et d'autres créatures dont on ne soupçonnait pas forcément l'existence donc voilà on va les suivre dans cette épopée je pense que c'est une sorte de Enemy to Lovers et le tome 2 est sorti en tout cas je sais pas si c'est une biologie ou une trilogie mais les couvertures sont magnifiques et l'histoire avait l'air très sympa je pense que celui-ci je me le garderai pour cet été parce que j'ai très envie de cet été je ne sais pas pourquoi j'ai dans l'optique que je vais lire des histoires avec des pirates est-ce que c'est parce qu'il va faire beau qu'on va être au bord de la piscine peut-être de la plage peut-être voilà mais c'est vrai que je me dis que ça pourrait être très sympa de le lire à ce moment-là et je n'ai pas pu le lire l'année dernière mais pourtant j'ai très envie de le sortir de ma pile à lire et enfin la dernière saga que je vais vous présenter et pourtant j'ai la trilogie complète que j'avais acheté sur les recommandations de Jess puisqu'elle l'a comparée à Cotard et je n'ai toujours pas sorti cette saga c'est la série World Walker de Josephine and Janiney donc le premier tome c'est Trial by Fire ensuite on a Fire Walker et ensuite on a Witch's Pire et bon je les ai pas forcément dans la même édition vous voyez bien celui-ci c'est ce qu'on appelle une belle relure et là j'ai les jaquettes et je n'ai pas trouvé le premier tome avec la jaquette et regardez-moi une fois que j'enlève la jaquette comme il est trop beau voilà ça c'est le tome 2 qui est absolument splendide je vais vous montrer très rapidement le tome 3 qui est tout aussi magnifique voilà plus simple plus sobre mais très sympa en tout cas le tome 2 est splendide et donc dans cette histoire on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Lily qui est malade en fait elle vit dans notre monde elle vit à Salem dans l'Oregon je crois il me semble que c'est le Salem de l'Oregon en tout cas elle vit à Salem et tout dans cette vie tout la rend malade en fait rien que l'air qu'elle respire la rend malade elle a plein d'allergies elle supporte pas la viande etc il y a plein de choses comme ça et un jour elle va se retrouver propulsée dans un autre Salem où ici il est question de magie de monstres de guerriers et elle va se rendre compte que tout ce qui la rendait faible dans son monde la rend extraordinairement j'ai réussi à parler forte dans le monde dans lequel elle a été propulsée et elle semble être la seule capable de sauver ce monde qui est mis en péril et notamment qui est dirigée par une jeune femme qui est extrêmement puissante qui s'appelle Liliane et qui n'est autre que la version de Lily dans le nouveau Salem et voilà on va suivre Lily dans cette aventure qui visiblement doit affronter qui doit s'affronter elle-même puisqu'elle n'est autre que son propre ennemi voilà c'est tout ce que je peux vous dire pour cette saga ça avait l'air très sympa mais j'ai toujours pas lu le truc alors que j'ai les 3 tomes et je l'ai acheté il y a ça fait combien de temps que je suis prof parce que je l'ai acheté juste après avoir passé les euros avoir eu mon concours il y a 3 ans il y a 3 ans punaise ça fait 3 ans que j'ai cette saga dans ma palle et je ne l'ai toujours pas lu alors que j'ai les 3 tomes voilà ça serait pas mal que je me bouge un peu les fesses et que je commence cette série mais pareil c'est comme pour Bring Me The Heart et Les Ombres de Cendres Lunes c'est ça les brumes de cendres lunes pas les ombres de cendres lunes j'avais débuté Trial By Fire et je crois que j'en avais parlé avec Jess et j'avais pas du tout accroché parce que j'étais pas du tout dans un monde de lecture et il faudrait peut-être que je lui laisse sa chance voilà tout simplement mais en tout cas ce sont des objets livres qui sont très très beaux encore une fois voilà le côté collectionneur revient mais j'aimerais beaucoup me plonger dans cette histoire parce que Jess l'a quand même mis au même niveau qu'à Cotard donc bon voilà il va falloir que je me bouge un peu les fesses et que je me mette à lire cette histoire j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu ça y est je vous ai sélectionné présenté 10 livres de ma palle parmi les 54 sagas que je n'ai toujours pas démarré si vous voulez que je vous refasse une deuxième édition de cette vidéo dites le moi dans les commentaires si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like ça fait toujours plaisir dites moi également dans les commentaires s'il y a certaines sagas qui vous intéressent que je vous ai présenté ici aujourd'hui est-ce que vous voulez également que je vous fasse le petit bilan de mes sagas en cours celles que j'ai déjà bien entamées etc ça pourrait être plutôt cool dites le moi si ça vous intéresse et je vous ferai ça voilà tout simplement sur ce je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures et en attendant je vais réussir à parler une prochaine vidéo sur la chaîne prenez soin de vous ciao Musique 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 Musique